Alors pour ce dimanche donc, nous allons prendre le début de l'évangile selon Marc. En effet, avec les jeunes de l'éducation biblique, le premier trimestre c'est l'Ancien Testament. Ensuite, de Noël jusqu'à Pâques, c'est un évangile. Donc sur quatre ans, nous suivons les quatre évangiles. Et cette année, c'est l'évangile selon Marc que nous allons pouvoir commencer maintenant avec la première page de cet évangile. Voilà ce que nous dit ce livre de la Bible. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, voici j'envoie devant toi mon messager, mon ange, pour préparer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leur péché. Jean avait un vêtement de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, il prêchait. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne mérite même pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Et puis Jean-Baptiste ajoute « Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit-Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es l'objet de mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, il passa dans le désert quarante jours tentés par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors pour méditer, voilà, sur ce texte, laisser quelques instants de méditation, je vous propose de chanter dans le cantique, le petit recueil bleu, louanges et prières, de chanter le cantique 190, les trois premières strophes de ce cantique, roi des anges. Jean. Jean. Sous-titrage ST' 501 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 ruisselle de lait et de miel. Et donc tout au long du trajet, Dieu donne aux Hébreux un avant-goût de la terre promise, de le miel de la terre promise, avec la manne donc, qu'il fait pleuvoir le matin et qui avait, paraît-il, d'après le texte encore, le goût de gâteau au miel. Donc ce miel, il est sauvage, parce qu'il n'est pas cultivé, nous n'avons pas à le cultiver. Il est, tu sais, donné par la grâce de Dieu, ça nous est juste donné comme ça. Alors oui, on peut assaisonner nos sauterelles avec du bon miel, délicieux. Alors d'abord, je pense que ça fait passer la sauterelle. La sauterelle, j'imagine que ça a un goût un peu sec, un peu amer, un peu âcre, comme un médicament. Effectivement, ça travaille, si vous voulez, pour affamer ce qui ne va pas dans notre existence. Donc c'est un peu médicament, quoi. Mais plus profondément, le miel, je crois que ça nous place dans une double espérance, si vous voulez, de l'aide de Dieu. Les sauterelles et le miel, ça travaille sur les deux buts, finalement, de ce cheminement, de cette ouverture à ce que le Christ peut nous apporter. Travailler à la fois sur notre origine et sur notre finalité. Comter sur Dieu pour briser ce qui nous enchaîne, ce qui nous enchaîne encore. Et puis déjà, nous nourrir de l'aliment de vie, de l'aliment de la vie éternelle. Car nous sommes en chemin dans le désert, mais nous avons encore un pied en Égypte, on n'est pas entièrement sauvé. Et puis nous avons déjà un pied dans la terre promise, nous sommes déjà sauvés, nous sommes dans cet entre-deux. Et Jean essaye de nous faire saisir, finalement, cette réalité ambiguë de la vie humaine. Réalité passionnante de la condition humaine en ce monde. À la fois Ésaü par notre naissance et par notre nature et déjà Jacob par une naissance spirituelle et par la bénédiction de Dieu. À la fois Adam rebelle contre Dieu, se prenant pour Dieu à la place de Dieu et pourtant déjà ressuscité en Christ. Et puis en tout cas pardonné. Encore en chemin dans un désert tout sec mais aussi alimenté par une source intérieure de l'Esprit Saint qui jaillit en nous et puis nourrit du miel de la parole de Dieu de son amour. À la fois faible et retombant sans cesse mais fort de l'amour et du pardon de Dieu. Alors avec tout ça nous pouvons tranquillement puisqu'on est sous la grâce de Dieu avancer à notre rythme au pas chaloupé du chameau dans le désert. Nous sommes chez nous dans ce désert où Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada